Il est élu, Franck Kennevo, président du REMED, Réseau des médias pour la décentralisation et le développement durable. C'est le dernier né des réseaux dans l'univers médiatique béninois. Le REMED a pour objectif d'oeuvrer pour la promotion de la décentralisation, du développement durable et de la bonne gouvernance à travers des activités de presse et de communication. Nous aimerons bien que les journalistes soient bien informés afin d'informer la population et les acteurs de la décentralisation. Donc nous venons un peu pour amplifier les messages que l'ANCB essaye de délivrer depuis, disons, 2003. Pour des médias et hommes de presse bien outillés au service de la décentralisation et de la bonne gouvernance, il faut l'onction de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. Les médias sont à juste titre qualifiés de quatrième pouvoir à cause de leur influence et de l'impact qu'ils ont sur l'opinion publique en général. Ils constituent une force sans laquelle toute action ou toute oeuvre de développement est vouée à l'anonymat. Le nouveau réseau jouit également de l'accompagnement des structures fêtières de la presse béninoise. À l'EPMB, nous avons un ambitieux projet de spécialisation de la presse. Le président du réseau avait été convié à réfléchir avec nous à Boykong il y a deux ou trois semaines sur la question. Il sera encore sollicité lorsque nous serons en train de rentrer dans la phase pratique. Je crois que d'ici février, mars, au plus tard, nous devons rentrer effectivement dans la phase pratique. Je souhaite que le remède, qu'on se dise le remède face aux informations bancales, aux informations infodées en ce qui concerne la décentralisation au Bénin. Désormais, le remède et l'ANCB forment une plateforme d'échange qui a déjà tenu sa première session. Les deux partenaires travailleront pour l'atteinte des ODD, objectifs de développement durable au Bénin. Le bureau du remède est composé de 15 mames et a pour vice-présidente Annick Ballet.